Bonjour, c'est une séquence un peu particulière. On est à l'intérieur du musée des Beaux-Arts de Lille. Non, pas en direct, mais là, on va passer un moment avec Catherine. On a l'honneur d'avoir l'autorisation de filmer Catherine en plein travail. Tu vas nous présenter ça, mais Catherine est copiste officielle, autorisée, agrémentée. Et elle est en train de terminer, de terminer une copie. C'est une commande, tu crois ? Oui, c'est une commande. Et on est là dans les dernières heures du travail. Raconte-nous. C'est un travail que j'ai commencé il y a un mois et demi, un peu plus peut-être même, pour un client. D'accord. C'est le développement de mon client, mon fils de Bruegel. Et c'est une scène de la vie quotidienne sous un contexte religieux. D'accord. Il y a énormément, enfin, vous n'aimez pas, il y a énormément de détails. Ça a pris un temps fou, je n'ai pas du tout estimé le temps de travail. Des centaines d'heures. Oui, quatre cent centaines d'heures. Quatre cent centaines d'heures. Et oui, on a un jardin. D'accord. Tu vas dire à un moment donné, là, ça y est. Oui, on est obligé de se donner à... Enfin, il y a un moment où on finit par se dire qu'on pourrait passer deux fois plus d'heures, mais il va falloir arrêter. Super. Quand c'est à peu près semblable. D'accord. Évidemment, tu nous présenteras, on va parler un peu, on va avancer un peu technique. Vous allez nous suivre, suivez-nous dans cette promenade magique. Encore une fois, c'est des instants précieux. On va enchaîner et on va pouvoir t'installer. On va enchaîner et on va enchaîner et on va enchaîner. On va enchaîner et on va enchaîner. Ça, je te le dis. Tu vois, j'ai fait un vernis gel tixotropique. C'est un gel qui se fige. On peut travailler dans le frais en superposant dans le frais. D'accord. Pas de problème. de l'huile noire avec des différentes dilutions et le vernis gel qui est là, dilué avec deux dilutions également. Pour les différentes étapes du tableau. Je commence par l'huile noire. J'utilise de plus en plus d'huile. Puis, je passe après ça au vernis gel qui me permet de travailler de façon à faire des glacis. Donc, travailler des couches transparentes. C'est d'accord. C'est toujours le même mélange. Non, selon ça, les mélanges diffèrent selon les toiles. Selon les toiles. Mais là, à partir du moment où tu as construit une chimie autour de la toile... Ce sont les mêmes mélanges en fait. Il y a toujours des réponses complétées. Oui, parce que d'abord, j'utilise de l'huile noire, ce qui n'intègre pas, le vernis mastic. Ensuite, j'essaie de l'huile noire plus vernis mastic qui donne ce vernis gel, qu'on appelle vernis gel. D'accord. Les pinceaux, les pinceaux, les pinceaux. La martre. La martre. La martre. Oui, la martre. La palette. Très important. Tu fais une palette à chaque fois ? Oui, il faut que ce soit impérativement propre. D'accord. Combien d'heures il te reste encore, Catherine ? Une quinzaine, je pense. Quinzaine d'heures ? Ok. Pour faire les finitions. D'accord. Les détails, les briques. Il reste des briques à faire à droite ici. Il n'y a plus grand-chose. Peut-être des reaux comme ça, des glacis sur certaines, réchauffer certaines couleurs. Et comment tu vas dire, ça y est, j'arrête, c'est fait ? On pourrait ne pas s'arrêter. Oui, je connais le problème. Il y a un moment où on décide que c'est bon. Quand je commence à chercher où je dois intervenir, je me dis que ça peut être la finie. D'accord. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment des couches transparentes, hein ? Oui, oui. Je ne triche pas parce qu'elles sont parties, là. Oui, quand on parlait tout à l'heure de glacis, il est là sur ta palette. Oui. Oui, oui, oui. Déclinaison d'œuvres et de grichons. Voilà. Alors, opération délicate ou pas, non ? Ça va ? Ça va. Ça va, ok. Si je ne mets pas une tonne de poids derrière, c'est bon. Tu vas travailler où, là ? À quel endroit ? Alors, je ne sais pas encore. Je vais me reculer. On reste, reste. D'accord. Je vais travailler. On le disait tout à l'heure, dans quelques heures, quelques petites dizaines d'heures, tu vas dire, ça y est, j'arrête, c'est fini. Je ne sais pas, j'espère qu'on l'a bien enregistré parce que c'était, d'accord. Dans quelques heures, oui. Voilà. Mais oui, je suis obligée de décider. On pourrait travailler, je pourrais travailler mille heures, on va travailler comme ça. Mais il faut bien que j'arrête à un moment donné. Tu étais en train de me dire que cette œuvre-là, elle est particulière pour toi ? Oui, en fait, j'avais commencé parce qu'au moment de l'exposition « Fable du paysage flamand », je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une copie, de réaliser une copie en rapport avec l'exposition du moment. D'accord. Et quelqu'un qui est venu, un visiteur, a choisi de, en voyant ma toile en cours, a décidé de me la commander. Ça faisait deux ans qu'il cherchait quelqu'un pour la réaliser. Ok. Donc, c'était un hasard. Un double coup de cœur. Double coup de cœur. Double coup de cœur. Et ça fait combien de temps que tu es sur le sujet ? Ça fait un an et demi parce que j'ai d'autres commandes en cours. D'accord. Et lui, bon, il m'a laissé carte blanche pour... Il m'a donné aucun... Il m'a posé aucun délai. D'accord. Je suis là tous les vendredis au musée. Tu m'as dit quand même combien d'heures ça avait pris tout ça ? 450 heures. Donc là, il y a 450 heures de travail. Là, il y a 450 heures de travail. D'accord. À raison de, en gros, 4 à 5 heures de réel travail par séance. D'accord. Et donc, on le disait tout à l'heure, on en parlait. Mais à partir de ça, tu as une autorisation particulière avec une forme de cérémoniale que tu respectes à chaque fois ? Oui. Il faut entrer dans l'usée, prévenir le PC Sécurité que je suis présente, demander à ce qu'on me sorte mon matériel qui est dans une salle. Ensuite, venir ici dans cette salle et prévenir au moment où je vais partir pour qu'on vienne me rechercher et ranger le matériel. Bon, il faut une autorisation, il faut signer un cahier, un registre pour avoir l'autorisation en mentionnant la toile qu'on souhaite copier. D'accord. Et puis, travailler dans un format inférieur à l'original. D'accord. Ou supérieur. Je ne savais pas ça. Voilà. Inférieur ou supérieur. Pas l'identique. Non, non. D'accord. Au cas où on serait... Alors là, tu as fait plus petit, un peu plus petit ? Il est un peu plus petit. Il fait 10% moins, ce qui est tout à fait exceptionnel. En général, c'est de 1%. D'accord. De plus ou moins que l'original. D'accord. 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 Oui, c'est incroyable. Ça réchauffe. Et en fait, il ne fait pas grand-chose. Mais ça change tout. C'est un reposement. C'est une poignée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça permet d'être précis. C'est une grande élégance, ce truc. Oui, c'est beau, hein ? Oui, c'est beau. Et ça permet vraiment d'être très précis. Et là, je peux le faire avec ce que j'ai comme médium, je peux le faire dans le frais. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils vont se superposer. D'accord. Oh, bonjour. Je te gêne pas ? Ah, pas du tout. Je regarde où j'en suis. C'est magique. Oui, c'est vrai que la glacie, c'est génial. Merci, merci. Je suis encore... Ça va, ça va. On est arrivé, c'est-à-dire un peu, pour j'espère avoir un peu de son qui passe bien, avec un moment d'écho qui se trouve dans ce lieu prestigieux qui est le Musée des Beaux-Armeliers, qui nous a accueillis. Pour permettre de te voir en plein travail, c'est magique. J'espère que le montage sera à la hauteur de ce que moi, j'ai vécu. Il n'y a pas de conclusion. On va reprendre toutes les cordes à la fin de la vidéo, tu verras. Vous verrez tous. Vous retrouverez tout ça au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va se revoir, parce qu'on va faire une petite séquence pour présenter les produits. Oui, ça, c'est la base de mon travail. J'utilise des produits différents selon les peintres et les périodes. Formidable. Quand je travaille de la connaissance jusqu'à la moitié de l'âge de l'âge de l'âme, du XXe siècle, une palette très large. Alors, c'est un côté un peu ou chimiste ou un peu sorcière qu'on va voir, avec justement l'alchimie, les mélanges, les essais. Je pense que c'est que la preuve ça continue, parce que les gens n'ont plus succès. Je suis sûr. Je l'ai déjà pensé déjà à ton nouveau. Les rendez-vous sont prêts, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Merci encore pour qu'à trier et on peut te coroner à la fin de l'année. Merci. 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 Merci.